Bonjour à vous toutes et tous. Bienvenue dans ce deuxième événement des rencontres clés. On est vraiment super contents de vous avoir avec nous. Je pense qu'on a un bon nombre de participants déjà. Certainement qu'on va en avoir plus qui vont arriver au courant de cette prochaine heure. On est déjà une vingtaine, ce qui est très bien pour notre petit événement. Donc d'abord, je tiens à vous préciser, comme vous l'avez peut-être remarqué, que l'enregistrement a démarré. Alors nous sommes enregistrés, ça va se retrouver sur le site internet du collectif clé. Donc s'il y a des précieuses informations que vous aimeriez retrouver, bien elles vont être disponibles aussi pour vos collègues et amis qui auraient manqué malheureusement de notre rencontre. Elle peut être écoutée en rediffusion. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir les professeurs Séverine Decroix et Myriam Villeneuve-Lapointe. On va parler de l'écriture, de son apprentissage et aussi du plaisir d'écrire. Pour ce qui est du fonctionnement, je vais vous inviter à utiliser le chat. Donc tout le monde a gardé vos micros fermés pour qu'on puisse avoir une bonne interaction entre nos professeurs. Je vais relayer vos questions avec un grand plaisir à nos professeurs. Et puis donc je vais être votre déléguée aux questions pour la prochaine heure. Donc avant de commencer, je vais inviter nos professeurs à se présenter brièvement. Puis on va pouvoir débuter cette belle rencontre. Donc Myriam Villeneuve-Lapointe, je suis nouvellement professeure au département de l'enseignement préscolaire et primaire de l'Université de Sherbrooke. Je m'intéresse principalement à la pratique de l'écriture, donc au pré-scolaire primaire, donc l'apprentissage de l'écrit par nos élèves, tout ce qui touche aussi l'émergence de l'écrit. Et je me suis intéressée aussi dans les dernières années à l'apprentissage de l'orthographe. Donc comment est-ce qu'on peut enseigner l'orthographe lexical aux élèves du primaire? Voilà. Bonjour à tous. Je prends la parole alors à mon tour. J'ai envie d'abord de vous saluer et puis de vous dire que je suis très contente d'être là, même si c'est par écran interposé. Ça fait quand même vraiment du bien et vraiment plaisir d'avoir des occasions d'interagir et de discuter. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont porteurs de ce beau projet. Donc moi, je m'appelle Séverine Decroix. Je suis professeure en didactique de la lecture et de l'écriture au département de didactique des langues à l'UQAM, relativement nouvellement arrivé. Enfin, ça fait un peu plus d'un an maintenant et peut-être que ces premiers mots prononcés vous ont déjà permis d'identifier mon pays d'origine. Je viens de Belgique. Et donc en termes de centre d'intérêt dans le domaine de la recherche, moi, je dirais pour faire bref que mes premières amours étaient plutôt en lecture littéraire puisque j'ai soutenu une thèse dans le domaine de la lecture littéraire avec une orientation vers les élèves en difficulté et plutôt les élèves du secondaire. Et puis petit à petit, mes champs d'intérêt se sont élargis en termes de public scolaire puisque je me suis orientée aussi vers les élèves du préscolaire et du primaire. J'ai notamment dirigé une recherche relativement récente sur les ateliers d'écriture et les ateliers dirigés d'écriture chez les petits au premier cycle du primaire. Et puis en termes aussi de domaine vers l'écriture et de type de texte puisque je me suis aussi intéressée ces dernières années aux textes documentaires, aux textes informatifs et à tout ce qui concerne la lecture et l'écriture pour apprendre. Voilà. Super, merci beaucoup. Mais pour commencer cette première rencontre, je vais commencer par vous demander ce serait quoi les pratiques et les conditions favorables pour soutenir le plaisir d'écrire chez les élèves. Bien, je vais débuter alors. Donc, pour répondre à cette question-là, je pense que dans notre équipe, pour nous, le plaisir d'écrire est vraiment le socle sur lequel on doit reposer l'apprentissage de l'écriture. On entend souvent parler dans les dernières années le fait d'avoir des lecteurs pour la vie, de créer des élèves qui aiment lire et qui vont continuer à lire une fois que l'école va être terminée, mais l'objectif aussi, c'est de faire des auteurs, des scripteurs pour la vie, donc que nos élèves continuent par la suite à écrire, qu'ils aient du plaisir à écrire. On sait que le rapport à l'écriture a vraiment une très, très grande incidence sur le fait de notre compétence à écrire, le fait de pouvoir écrire par la suite, donc de travailler avec des activités qui vont vraiment soutenir ce plaisir-là d'écrire chez les élèves. Ça nous apparaissait très important, d'ailleurs, dans notre première discussion, quand on a eu notre rencontre d'équipe, c'est la première chose qui est revenue, le plaisir d'écrire chez les élèves. Pour ça faire, on pense que c'est très important. Pour ma part, je pense que c'est très important, si on parle avec les tout-petits, d'avoir des activités d'apprentissage, mais qui vont être dans un contexte réel, qui vont aller chercher le jeu symbolique, qui vont aller chercher les contextes réels pour les élèves dès la maternelle, pour pas que ça soit des activités qui sont décontextualisées, malheureusement. Des fois, on voit, on a une thématique en classe où on va tous parler des châteaux, on parle des châteaux, on fait des activités sur les châteaux, mais quand on arrive vers l'écriture, bien, on va sortir, on va aller prendre un matériel didactique vraiment à l'extérieur, puis on va prendre la lettre A sans lien, sans qu'il y ait de lien vers tout ce qui est présent déjà dans la classe. Donc, pour qu'il y ait un plaisir d'écrire, les élèves, quand ils voient que c'est en continuité, que c'est utile dans la vie de tous les jours, on va vraiment aller chercher ce plaisir-là, puis on va le faire que même eux deux-mêmes vont vouloir écrire dans ces situations-là qui sont authentiques. Pour le plaisir d'écrire, j'ajouterais aussi, puis Séverine, si tu veux bonifier, tu peux tout de suite le faire, n'hésite pas. Puis sinon, je voulais aussi ajouter l'importance de travailler les deux compétences, lecture, écriture orale, toutes les compétences de français simultanément. Lorsqu'on veut parler du plaisir d'écrire, bien, la lecture devrait être aussi associée à ce plaisir-là d'écrire, d'aller chercher, bien, les auteurs, comment ils utilisent. On sait que quand on va lire des livres, on va aller voir les stratégies que les auteurs ont employées pour pouvoir écrire, pour nous faire vivre des émotions, pour nous faire rendre à la place des personnages, bien, voir les stratégies qu'ils utilisent, voir quels effets ça a sur nous pour ensuite les appliquer. Travailler un genre littéraire, bien, en lecture, voir ses caractéristiques pour ensuite l'amener en écriture et à l'oral et que l'écriture ne soit pas vue séparément seule et que c'est une tâche très, très lourde. Donc, pour pouvoir rendre le tout plus agréable, plus ça va être contextualisé, que ça va être en lien avec les autres, je pense que ça va pour quoi aller chercher notre plaisir d'écrire chez nos élèves. Je te laisserai poursuivre, Cébrine, puis après je pourrai rebondir sur d'autres éléments par la suite. Oui, c'est super. Vous avez déjà constaté qu'on avait plutôt envie d'être dans une conversation un peu informelle et donc on va rebondir sur les propos l'une de l'autre et on sera vraiment hyper heureux d'interagir aussi avec vous à partir des questions et de vos réactions. Du côté des éléments qui peuvent soutenir le plaisir d'écrire, dans notre réflexion préalable, on avait aussi porté attention à des éléments comme la régularité de l'écriture, donc le fait d'essayer d'allouer finalement un temps quotidien, c'est un des grands principes de Lucie Calkins et des ateliers d'écriture qui ont été adaptés notamment par Yves Nadon et Martine Arpin aux éditions La Chenelière, donc c'est vraiment d'essayer de faire de l'écriture un temps quotidien ou en tout cas un temps très régulier et d'avoir des occasions très nombreuses finalement de produire des textes, ce qui signifie évidemment qu'on ne va pas les mener tous jusqu'au stade de la production finale, du chef-d'œuvre relu, bien orthographié, toiletté, affiché, mais qu'on va avoir des tas d'écrits en cours de travail finalement, qui vont être répertoriés dans des espèces de carnets d'écrivains au sein desquels les enfants vont pouvoir aller puiser quand il s'agira peut-être de décider de quel texte on va décider de réviser pour l'amener un peu plus loin, l'approfondir et peut-être éventuellement l'éditer sous une forme qui sera tout à fait diffusable ou publiable. Donc il y avait cet élément vraiment de régularité et bien sûr ça pose des tas de défis en termes d'organisation du temps, qui est à la fois la principale ressource c'est le principal obstacle quand on est enseignant, c'est l'organisation du temps et le fait de composer avec des tas de logiques qui peuvent apparaître parfois comme antagonistes, mais en tout cas s'agissant des pratiques de lecture et d'écriture c'est sûr que la régularité est importante, puis j'ajouterais peut-être à cette régularité la question de la diversité aussi, c'est quand même mis en évidence par beaucoup de travaux et ça contribue au plaisir aussi d'écrire parce que ça donne l'occasion aux enfants et aux élèves, quel que soit leur âge, de découvrir l'écriture sous de multiples facettes et de ne pas être toujours cantonné à des genres strictement scolaires, de ne pas être amené uniquement à rédiger des textes informatifs ou descriptifs ou argumentatifs ou au contraire uniquement des textes littéraires, donc c'est important que les élèves soient amenés à circuler sur des postures différentes en tant qu'auteurs et qu'ils soient amenés à pratiquer des genres, des types d'écrits relativement variés. Donc ça, ça me paraît important aussi qu'il puisse y avoir de la variété dans les choix, dans les types des genres de textes, mais aussi dans les situations d'écriture. Faire varier des éléments comme tous ceux qui composent une situation de communication, faire varier le destinataire, faire varier l'intention avec laquelle on écrit, avoir ou pas un destinataire, écrire seul ou à plusieurs mains, écrire d'un seul tenant en essayant d'être un peu dans un processus d'écriture automatique ou au contraire écrire avec plusieurs étapes qui vont permettre de revenir sur un écrit, de le réviser. Donc il y a vraiment moyen de faire varier de multiples façons la tâche d'écriture et je pense que ça concourt aussi au plaisir que les élèves peuvent y prendre et en ajoutant à ça peut-être la possibilité pour les élèves de faire des choix à certains moments. Donc de proposer des situations diversifiées d'écriture et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait aussi des possibilités de choix personnels, une certaine marge de manœuvre finalement du scripteur dans le choix de la situation d'écriture, du partenaire, de l'outil, du format. Voilà, ça paraît être aussi des éléments un petit peu basiques, je dirais, de la motivation dans le domaine de l'écriture comme dans d'autres domaines d'ailleurs de la didactique, du français. Je te repasse la parole Myriam, je reviendrai par la suite peut-être s'il y a des éléments encore intéressants peut-être à mettre en évidence. Pour faire fort en lien avec vraiment ce que tu viens de dire, qu'on parlait de faire varier un peu tous les destinataires, de faire varier la situation, mais aussi d'avoir l'opportunité d'avoir une communauté de scripteurs au sein de la classe où on va pouvoir partager nos écrits, partager les défis qu'on rencontre quand on écrit, mais aussi avoir un public qui va nous lire. Donc Séverine le précisait qu'on va avoir des écrits en construction, il y en a qui ne seront pas terminés, il y en a qu'on va décider de poursuivre, mais d'avoir quelqu'un à qui les lire, à qui va pouvoir nous donner une rétroaction par rapport à nos écrits, je pense que c'est vraiment très gagnant pour favoriser ce sentiment d'appartenance-là au monde des scripteurs. Puis une enseignante qui fait, c'est sûr, des ateliers d'écriture, qui fait vivre des situations d'écriture régulières à ses élèves à tous les jours, ne peut pas nécessairement dans la contrainte de temps qu'on parlait tout à l'heure de faire la lecture de tous les textes à tous les jours de tout ce qui a été écrit. Donc d'avoir cette communauté-là qu'on va pouvoir échanger, oui des fois avec l'enseignante, mais aussi avec d'autres élèves, va être vraiment gagnante sur le point de vue de la motivation des élèves à écrire, puis à se faire lire par la suite. C'est sûr que quand j'écris pour moi, c'est intéressant, on écrit parfois de façon personnelle, mais on ne porte pas la même attention que quand on sait qu'on va se faire lire par quelqu'un, qu'il va y avoir quelqu'un qui va nous donner de la rétroaction. Le fait aussi de discuter ensemble des défis qu'on rencontre ou des solutions qu'on trouve, ça va vraiment outiller les autres élèves, ça va permettre de créer un sentiment de, bien c'est normal qu'il y a des journées, qu'il y a des choses qui soient plus difficiles, qu'il y a des éléments en écriture qui soient peut-être moins faciles à réaliser. Puis en discutant avec les autres, on est beaucoup dans le socio-constructivisme, on va vraiment permettre de construire notre compréhension du monde de l'écrit. Donc, je trouve que cet élément-là est vraiment à tenir en compte. J'ajouterais aussi l'importance en classe de jouer avec les mots, de travailler différents mots de vocabulaire, ça donne un plaisir aussi, pas dans l'optique d'apprendre, mémoriser plein de mots, ce n'est pas ce que je veux dire du tout ici, mais d'avoir une sensibilité à la langue française, aux mots qu'on utilise, voir que dans certains livres, il y a des mots, des mots particuliers, des mots fins, des mots précis, puis voir quelle émotion ils amènent ces mots-là. Donc, de porter vraiment un regard sur la langue française, sur le vocabulaire, sur les mots qu'on emploie de façon quotidienne en classe, je pense que ça peut motiver à écrire également. Moi, je suis bien d'accord avec toi, Myriam. Est-ce que tu veux qu'on passe à la question suivante, Mélissa, ou je peux encore ajouter un dernier élément? Mais tu peux, vas-y, Cédrine, sans problème, tu peux ajouter un élément. C'est toi, chef d'orchestre, donc on doit, on se réfère à toi et on te suit. Moi, j'ajouterais peut-être, ça rejoint en partie des éléments qu'on a déjà mis en évidence, mais le fait de prendre en compte les composantes affectives du sujet scripteur et pas seulement les composantes cognitives. Souvent, on pratique l'écriture à l'école en étant très attentif à tout ce qui est relatif au contenu du texte lui-même, aux connaissances et peut-être à la précision ou à la fiabilité des informations qui sont données. On porte attention à des éléments comme la structure du texte, sa correction, etc., ou aux opérations, comment est-ce que l'élève va passer par une étape de planification, est-ce qu'on va lui proposer aussi de réviser son texte. Donc, on est vraiment dans une approche souvent très cognitive, finalement, de l'écriture. Alors qu'un des éléments qui, à mon sens, peuvent venir soutenir le plaisir, c'est aussi que l'élève se sente pris en compte comme sujet scripteur, c'est-à-dire qu'on puisse, comme le disait Myriam il y a un instant, se rendre compte qu'il vient à l'activité d'écriture aussi avec ses centres d'intérêt, avec son rapport à l'écriture qui est fait de toute son histoire de lecteur-scripteur qui peut d'ailleurs être plus ou moins heureuse, il peut y avoir eu de belles rencontres, il peut aussi y en avoir eu des plus douloureuses ou des expériences qui sont peut-être plus difficiles et qui ont contribué à construire des représentations obstacles. Il y a beaucoup d'élèves qui sont intimement persuadés que l'écriture, c'est un don qu'on l'a reçu ou pas et puis que ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre. Donc, ça va être important de déconstruire aussi cette représentation obstacle, de se donner l'occasion de la dire, de pouvoir en discuter, etc. Donc, de prendre en compte aussi l'élève, de donner des occasions à l'élève finalement de parler de ce que c'est qu'écrire pour lui, des difficultés qu'il rencontre quand il est amené à écrire, finalement rejoindre un petit peu son rapport à l'écriture et ses centres d'intérêt. Donc, tout ce qui permet de construire une image plus positive de soi comme scripteur, je pense que ça va soutenir sur le long terme le plaisir d'écrire. Voilà ce que je voulais ajouter. Un petit mot aussi pour notre public, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir dans le chat, je suis là pour vous, pour relayer vos questions ou interventions. Tout à l'heure, vous avez parlé, entre autres, du temps comme d'un défi, mais ce serait quoi les contraintes justement ou les difficultés que les enseignants rencontrent pour soutenir le plaisir d'écrire, puis aussi leur développement de la compétence à écrire? Est-ce que j'ouvre? Oui, j'y vais. Je vais peut-être évoquer quelques difficultés professionnelles que les enseignants rencontrent dans la mise en œuvre d'activités d'écriture en classe et dans le développement des compétences d'écriture des élèves à partir de ce que certaines recherches ont pu mettre en évidence et la liste n'est évidemment pas du tout complète. Puisque je parlais juste avant du rapport à l'écriture des élèves et du fait qu'ils sont des sujets cognitifs, mais aussi affectifs, en fait, on peut prendre aussi le rapport à l'écriture des enseignants, qui peut être un des obstacles auxquels ils vont se heurter. Généralement, dans mes cours, je commence d'ailleurs souvent par travailler sur le rapport à l'écriture des enseignants ou des futurs enseignants, leur faire rédiger une autobiographie de lecteurs-scripteurs qui les amène à ajouter un regard rétrospectif, en fait, sur leur itinéraire, à essayer de comprendre ce qui a fait les bons moments, mais aussi peut-être les moments de rupture dans leur rapport à la lecture, à l'écriture. Et donc, c'est sûr que parfois, le rapport à l'écriture de l'enseignant peut être aussi une difficulté quand il se caractérise surtout par des expériences négatives à l'école. Je suis toujours frappée chez les étudiants, finalement, évoquaient le fait que, comme élèves, pour eux, c'était parfois une torture de devoir écrire, de devoir être lu, de recevoir des commentaires qui mettaient souvent en évidence des failles, des fragilités, des défaillances, une espèce de poids comme ça très déterminant de l'orthographe, et donc des futurs enseignants, en fait, qui sont intimement persuadés de ne pas avoir été eux-mêmes de bons scripteurs. Et donc, ça peut être évidemment un obstacle, comme un levier d'ailleurs, parce que ça peut être intéressant aussi de s'appuyer sur ça. Ça donne souvent à ces enseignants une bonne connaissance des difficultés que les élèves peuvent rencontrer à leur tour dans la pratique de l'écriture. En tout cas, si on se donne l'occasion d'analyser ça, de revenir un peu là-dessus. Mais donc, une des difficultés que les enseignants peuvent rencontrer, c'est développer une posture d'auteur. Moi, souvent, je trouve ça intéressant de travailler sur ça à l'âge adulte aussi. Développer une pratique d'écriture relativement régulière, parce que c'est cette posture d'auteur-là, cette pratique d'auteur qui va leur permettre, je pense, d'ajuster au mieux l'enseignement qu'ils vont donner aux élèves. Donc, la difficulté, c'est de ne pas se percevoir soi-même comme un scripteur et de ne pas forcément avoir une image de soi, finalement, comme enseignant scripteur qui soit forcément très positif et qui soit un levier. Ce qui vient avec ça, c'est souvent aussi une vision un peu restreinte de l'écriture. Je pense qu'un enseignant va être soutenu quand il se représente l'écriture comme une pratique communicative, mais aussi créative et réflexive. Il y a beaucoup d'enseignants qui n'entrevoient pas, justement, le rôle fondamental que l'écriture va pouvoir jouer au niveau de la construction de la pensée et de la construction des connaissances. Par exemple, le fait de considérer que les écrits intermédiaires, tous ces travaux qui sont des brouillons ou qui sont des espèces de traces glanées, parfois, au vol à l'occasion d'un travail, ils sont fondamentaux, en fait, pour construire la pensée. Et donc, c'est vrai que c'est une difficulté qu'on observe parfois chez les enseignants, c'est qu'ils ont une vision assez restreinte, finalement, de ce qu'est l'écriture et de ce à quoi elle peut servir. Et donc, ils la voient surtout comme une pratique communicative et pas forcément comme une pratique qui est aussi créative, voire réflexive. Et je pense que c'est un des enjeux de la formation, c'est d'essayer de construire, finalement, une connaissance un peu plus approfondie du processus d'écriture. Souvent, les enseignants ont l'impression que c'est une pratique de communication relativement évidente d'écrire. Et ils méconnaissent la complexité de ce processus. Alors, quand on entre un petit peu dans les travaux de la recherche qui montrent tout ce qui entre en jeu comme composante et comme facette dans l'activité d'écriture, souvent, les enseignants, alors, comprennent un peu mieux la difficulté de cette activité qu'ils sollicitent à peu près tous les jours à l'école. Voilà, ça, c'est les premiers éléments de difficulté que j'avais envie de pointer. Puis, je te cède la parole, Myriane. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ajouterais aussi, comme difficulté, le code de l'orthographe en français. On met beaucoup l'accent sur ce code-là, tant dans leurs études précédentes, des enseignants. On peut penser aux tech-fées qu'ils ont à passer pour pouvoir avoir leur brevet. Donc, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur cet élément-là. Puis, ça peut amener une méconnaissance auprès des enseignants, des stratégies d'écriture de ce qui doit être enseigné, en mettant beaucoup plus l'accent sur, justement, le code qu'on doit enseigner aux élèves, que les élèves doivent maîtriser. Donc, des fois, ça peut être un frein aussi à l'apprentissage de l'écriture. Puis, il y a des recherches qui montrent que même, tu sais, une méconnaissance du code de la langue française. Donc, on peut se dire que les fondements ne sont pas nécessairement maîtrisés par toutes les enseignantes. Puis, ils voient le français, ils l'enseignent comme s'il fallait tout maîtriser les particularités de la langue française comme des exceptions qui sont apprises l'une à la suite de l'autre. C'est certain que si je vois la langue française comme des exceptions, pardon, que je dois apprendre, mémoriser chacune d'entre elles séparément, ça va être beaucoup plus difficile par la suite de découvrir un désir, un plaisir d'écrire, puisque je vais être beaucoup dans une recherche de perfection, de ne pas faire d'erreur. Puis, je pense que ça va être un défi pour les enseignantes de pouvoir, justement, par la suite, travailler l'écriture, voir toute la complexité du processus d'écriture que Séverine vient de parler si je m'attarde simplement à une composante très précise alors qu'on sait que le processus d'écriture va inclure vraiment plusieurs autres éléments, de placer nos idées, d'utiliser des stratégies, d'être capable de faire la planification, etc. Donc, je pense que cet élément-là va vraiment être perçu comme une difficulté ou du moins un défi que les enseignantes peuvent rencontrer lorsqu'elles ont enseigné. Puis, souvent, lorsqu'on va parler d'écriture, on lit l'écriture et la grammaire ensemble. Donc, ils sont difficilement, ils sont indissociables. Donc, il y a certaines enseignantes qui vont passer beaucoup de temps à faire justement cette grammaire-là, de faire beaucoup d'activités qu'on pourrait se dire décontextualisées, on va apprendre des homophones, mais qu'ensuite, les élèves, lorsqu'ils se retrouvent en situation d'écriture, ne sont pas nécessairement en mesure de faire le transfert des apprentissages dans ce contexte-là réel d'écriture. Puis, on l'entend des fois par la bouche de certains enseignants dire, ah, mais je ne comprends pas, il était super bon lorsqu'ils faisaient ces exercices. Finalement, ils arrivent là et on voit que le transfert ne se fait pas. Je ne sais pas comment faire pour qu'ils réussissent en écriture. Alors que l'écriture, oui, il y a une grande partie que c'est ça, mais il y a d'autres choses aussi à l'écriture. Lorsque j'enseigne aux futures enseignantes, aussi à la formation initiale, lorsqu'on parle, je vous disais, quand on mémorise tout séparément, bien, juste des régularités de la langue française, pourquoi il y a des « e » en fin de mot, quand les étudiants font, ah, mais il y a une raison pourquoi qu'il y a un « e » à la fin de porte, même si on ne l'entend pas, ils font, ah, bien, elles ne le savent pas. Donc, c'est dur d'enseigner quelque chose non plus qu'on n'a jamais appris nous-mêmes. Donc, c'est sûr qu'il faut revenir aussi dans ces cours-là à la base de qu'est-ce que la langue française, qu'est-ce qu'il y a de régularité, puis comment est-ce que je peux l'enseigner ensuite pour les élèves pour qu'ils ne voient pas ça, justement, comme toutes des bases qui sont clos. Séverine, est-ce que tu veux poursuivre? Oui, on reviendra peut-être après sur des réactions qui sont visibles dans la barre conversée, mais j'imagine que tu vas nous y amener après, Mélissa. Moi, ce que j'ajouterais aussi du côté des difficultés des enseignants, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est le poids des évaluations, ce que les enseignants perçoivent comme une attente du système, mais une attente des parents aussi parfois. Ils ont l'impression que leur travail, leur devoir, c'est de réagir à tous les textes qui sont produits par les enfants, ce qui a parfois une incidence immédiate sur le nombre de textes qu'ils font écrire à leurs élèves. Et donc, on voit parfois, justement, ce nombre chuter terriblement parce que les enseignants se disent, oui, mais si je leur demande plus, je ne vais pas pouvoir lire leurs textes. Je ne vais pas pouvoir réagir à leurs textes, leur adresser des relances parce que ça va juste être trop. Et donc, ça a une incidence immédiate sur, justement, cet aspect qu'on a pointé comme important pour soutenir le plaisir et l'envie d'écrire, c'était la régularité. Donc, c'est sûr que ça, c'est un des dilemmes professionnels, un des endroits, en tout cas, où se jouent des décisions d'enseignants et des choix, c'est la perception que les enseignants ont de la nécessité d'évaluer tout ce que les enfants écrivent et de faire un retour sur tout ce que les enfants écrivent. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de communiquer clairement à l'institution ou aux parents, justement, sur le fait que certains textes vont faire peut-être partie d'un carnet d'écrivains et vont comporter des erreurs orthographiques, ne vont pas forcément avoir été relus, ne vont pas forcément avoir tous été toilettés. Ça nécessite une communication répétée, soutenue, en relation avec les objectifs, finalement, qui sont poursuivis par l'enseignant. Puis, dans le même ordre d'idée, ça rejoint un peu ce que tu évoquais il y a un instant, Myriam, c'est une des difficultés aussi des enseignants, c'est d'articuler plusieurs approches de l'écriture. Par exemple, chez les plus jeunes élèves du début du primaire, comment articuler une approche qui soit centrée sur le code langagier, puisque, bien sûr, ça fait partie des objectifs principaux, c'est que les élèves maîtrisent suffisamment le code pour pouvoir encoder en écriture ou décoder en lecture. Mais donc, on a peut-être l'impression que les objectifs prioritaires sont dans cette approche-là. Mais comment on combine ça avec une approche beaucoup plus culturelle de l'écriture, qui nous inviterait à aller plutôt du côté de texte complet, où l'enfant a la possibilité de se poser en sujet, de dire quelque chose, de réfléchir à ce qu'il veut dire, à comment il veut le dire, et de prendre vraiment une position d'auteur. Et donc, souvent, les enseignants perçoivent ces deux approches comme incompatibles ou difficilement compatibles. Et donc, ils font souvent le choix d'être dans l'une ou dans l'autre ou d'alterner l'une et l'autre, mais parviennent plus difficilement à articuler ces deux approches. Et donc, c'est ce qui fait, par exemple, que des enseignants vont avoir l'impression qu'on ne peut pas réellement faire écrire des enfants du pré-scolaire parce qu'ils ne maîtrisent pas le code. Et donc, il faudrait attendre qu'ils maîtrisent suffisamment bien les correspondances graphèmes-phonèmes pour être capables de produire des textes. Et on voit bien que dans certaines approches, justement, on fait écrire des textes complets, y compris à des petits qui en sont au tout début de leur apprentissage, en utilisant les prénoms ou les mots que les enfants savent déjà écrire, en utilisant les dessins, en écrivant à voix haute et en construisant déjà des histoires. En fait, finalement, c'est possible, y compris chez les petits. Et puis, je terminerai peut-être en évoquant un obstacle qui est lié à des pratiques scolaires qui sont assez répandues, parfois dominantes, qui sont aussi des héritages ou des pratiques qu'on a l'impression de devoir, finalement, conduire parce qu'on a l'impression qu'on nous attend là, comme enseignants, et qui peuvent parfois engendrer de la difficulté à enseigner l'écriture et à faire pratiquer l'écriture. Chez les petits, par exemple, la recherche qui a été coordonnée par Roland Guagou en première année primaire sur une année scolaire complète a montré que, dans le domaine de l'écriture, il y avait quand même beaucoup une prédominance de pratiques comme la copie, recopier des mots, ou comme des exercices de graphisme qui travaillent plutôt sur le geste graphique, le tracé, etc. Et finalement, beaucoup moins d'activités où les enfants étaient amenés à écrire en encodant eux-mêmes de manière autonome, c'est-à-dire en décidant eux-mêmes des mots et des phrases qu'ils voulaient écrire et en réfléchissant sur comment encoder ces mots et comment encoder ces bouts de phrases. Donc l'unité de texte est en fait relativement absente ou en tout cas moins présente. Et il a observé aussi qu'il y avait souvent, et ça a été montré dans plein de travaux, chez les enseignants qui travaillent pendant ce premier cycle, une primauté de la lecture sur l'écriture. On a l'impression qu'on doit d'abord développer les capacités en lecture, et puis seulement que sur cette base-là, on pourra développer les compétences en écriture, alors qu'en réalité, il y a une relation de renforcement mutuelle qui va s'opérer. Et donc on a plutôt intérêt en fait à combiner les deux, la lecture et l'écriture, dès le début de l'apprentissage chez les petits du cycle primaire. Donc voilà, parfois, la prédominance de certaines pratiques vient freiner peut-être le travail de mise en œuvre de nouvelles démarches d'enseignement et d'apprentissage de l'écriture chez les enseignants. Si ça va, Mélissa, je rebondirais juste sur ce petit élément-là, que oui, on a beaucoup, que Séverine a vraiment bien articulé sur les petits, mais je pense qu'il y a des pratiques aussi comme ça qui sont vraies pour les élèves plus âgés, quand on pense aux épreuves ministérielles, que les enseignantes, tout au long de la 6e année, se préparent à faire exactement ce qui est demandé aux épreuves ministérielles. Je pense que c'est un défi aussi qui est souvent rencontré. On sait que c'est une épreuve uniforme où ils doivent tous écrire un même texte avec un même cadre. Puis on a beaucoup les élèves à avoir juste ce cadre-là lorsqu'ils écrivent. Puis on pourrait penser aussi, par exemple, aux dictées où on veut juste évaluer si elles vont mémoriser ou non ce qu'ils étaient à apprendre préalablement au lieu de valoriser tout le processus métacognitif qu'on se dit, bien, si on leur demande d'apprendre l'orthographe de certains mots, je dois leur donner des dictées pour réévaluer par la suite si oui ou non c'est mémoriser au lieu d'aller dans des contextes peut-être plus réels d'écriture. On a une première question dans le chat à savoir si le plaisir d'écrire est à considérer autrement à l'ère du numérique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, oui, je dirais que oui, ça renouvelle en tout cas les genres. Ça renouvelle les outils, aussi scripteur, puisqu'on n'écrit plus tout à fait avec les mêmes outils. Ça renouvelle les formats. Les textes sont aussi sans doute beaucoup moins stabilisées et sont susceptibles d'être en évolution constante puisqu'on peut être plusieurs à collaborer et à écrire sur des textes dans des formes qui sont nécessairement pensées comme plus évolutives que les formes écrites au départ. Donc oui, je pense que la question du désir, du plaisir de lire ou d'écrire est en partie reconfigurée par les nouvelles textualités qui sont influencées par l'ère numérique, je dirais que oui. Et c'est sûr, comme le dit Marie-Hélène, que les jeunes écrivent plus que jamais entre eux, j'en disons. Mais oui, c'est ça. Mais ils ne sont pas toujours conscients, d'ailleurs, que ça fait partie de leurs pratiques d'écriture et que ce sont des pratiques d'écriture réelles très sérieuses ou qu'on peut prendre tout à fait au sérieux. Oui, puis ça amène aussi, comme tu disais, Séverine, aussi, le moins linéaire. Quand je fais ma correction, c'est beaucoup plus facile à l'ordinateur qu'avec un papier-crayon de faire des ajustes, de modifier l'ordre de certains éléments. Finalement, je vais mettre ça plus loin si on ferait nous-mêmes le même travail en écriture manuelle. Ça prendrait beaucoup plus de temps, souvent, que quand on le fait à l'ordinateur. Je pense aussi qu'avec les jeunes enfants, le fait d'écrire à l'ordinateur, ça peut représenter, ça a été un grand défi, mais il faut revoir ce plaisir-là d'écrire. Si on arrive avec les petits de premier cycle, le fait de faire une lettre majuscule, on a beau le représenter, ça ne fait pas automatiquement dire, OK, il faut peser sur un bouton plus en même temps sur un autre. Il y a des fonctionnalités aussi, je pense, qui sont des défis peut-être pour les plus jeunes élèves qu'il faut tenir compte auprès d'eux. Aussi simple que quand je fais un A, bien là, il y a juste le A majuscule sur mon clavier, mais je dois être capable de le reconnaître au A minuscule pour pouvoir l'appliquer par la suite quand tu es avec des jeunes enfants. Olivier, d'éditeur aussi, mentionne que pour sa part, il préfère aborder la question générale sous l'angle du désir plutôt que du plaisir. Si on parle de plaisir d'écrire depuis le début, alors Olivier, parle plutôt de désir. Oui, je suis assez d'accord avec lui, je suis assez d'accord avec toi, Olivier. Après, c'est vrai que, bon, oui, on a retenu le terme plaisir dans le titre et peut-être qu'on aurait pu évoquer plutôt le désir. En tout cas, dans ce terme désir, il y a quelque chose de vraiment fondamental qui est peut-être plus visible, c'est cette idée que c'est notre travail en tant qu'enseignants de faire adhérer progressivement les élèves au sentiment d'utilité de l'écriture, à l'intérêt personnel qu'ils peuvent trouver dans l'écriture et que, voilà, ça se construit en fait, cette adhésion. Elle va se construire progressivement avec le sentiment que je suis capable d'y arriver, avec les satisfactions que je vais rencontrer dans la production de mes textes puis ça va permettre de mettre en place un cercle vertueux. Et si je peux ajouter, si on en est dans cette réflexion sur le choix des mots, c'est vrai que susciter le désir de lire ou d'écrire est toujours, je trouve, préférable comme formule plutôt que de donner le désir ou le plaisir d'écrire parce que, c'était Christian Postlagné qui a longtemps qui disait ça, même s'il a intitulé un de ses ouvrages « Donnez le goût de lire », finalement, en fait, ça ne se donne pas le goût. On peut mettre en place des conditions pour que le goût de lire se prenne ou que le goût d'écrire se prenne ou ne se prenne pas. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être finalement le travail de l'enseignant, c'est de réunir des conditions pour que ce goût puisse se prendre ou ce désir puisse émerger si c'est le choix, effectivement, d'élève. Il y avait quelque chose quand même de volontaire dans cette démarche qu'on ne peut pas vraiment transmettre quand bien même on y met tout ce qu'on peut ou tout ce qu'on veut. Ouais. Réan, je ne sais pas ce que tu veux ajouter. Oui, ce que tu disais, Séverine, ça a un écho aussi direct avec ce qu'Olivier vient de commenter comme quoi il faut que les tâches aussi en classe contribuent à susciter le désir. Donc, on trouve un écho direct entre vos propos. Myriam, si tu voulais ajouter quelque chose. Mais j'aimais beaucoup l'idée justement du désir que comme Séverine vient de le dire d'aller vers l'enseignant ne peut pas transmettre un désir. Donc, le fait de, moi je le vois comme planter une graine, on sème plusieurs graines puis on essaie de mettre toutes ces conditions-là pour développer pour que le désir de vouloir écrire, le désir de vouloir continuer à lire, de créer une communauté de lecteurs, de scripteurs pour la vie, bien ça soit, ça vienne de l'élève en tant que tel quand j'ai l'impression qu'on va rechercher nos principes que Séverine parlait tout à l'heure de la motivation interne, qu'elle précisait de faire des choix, tout ça, on va aller rechercher ce côté-là pour susciter notre intérêt pour l'écriture. Oui, puis pour rebondir aussi sur ce que Olivier disait, la pensée des tâches en classe pour qu'elle puisse susciter ce désir de lire et d'écrire, je suis assez d'accord avec ça et notamment en matière d'écriture de pouvoir penser à aménager des espaces dans lesquels on va permettre aux élèves de discuter aussi des tâches, de la façon dont ils sont entrés dans la tâche, du degré de difficulté qu'ils ont ressenti en réalisant la tâche, ce qui va nous amener aussi des informations par rapport à ça. Puis je pense en relation avec ce qui était évoqué il y a un instant autour des nouvelles formes d'écriture à l'ère du numérique que les tâches on peut les penser en proximité avec les usages réels que sont les jeunes élèves qu'on a dans nos classes sans chercher à faire forcément des pratiques d'écriture démagogiques mais il y a vraiment des nouveaux formats d'écriture qui sont proches des centres d'intérêt qui correspondent à des besoins en fait d'expression que les élèves vont ressentir et puis ça peut être intéressant de les utiliser comme levier. Je pense que c'est des travaux déjà relativement anciens puis qui n'ont rien de numérique mais à ce que par exemple Marie-Claude Panlou et son équipe a en son temps proposé autour de l'écriture des listes dont elle avait remarqué que c'était en fait un genre qui était abondamment pratiqué par les élèves de 11 à 15 ans qui faisait des listes qui faisait des listes de toutes sortes et qui a vu là peut-être un levier intéressant pour développer des pratiques d'écriture qui sont très confortables pour les adolescents ou les pré-adolescents parce que la liste permet de dire beaucoup de choses sur notre vision du monde ou de nous-mêmes mais sans avoir à se justifier. Finalement, dans une liste, on ne doit pas expliquer pourquoi. Ça passe sous silence la causalité et donc elle a vraiment mis en évidence. Céverine, ton micro s'est coupé dernièrement, on a manqué ta dernière phrase. Ah ben voilà. Eh ben voilà, c'est que je devais m'arrêter. C'est un signal, c'était pas délibéré mais dans ce que je disais, c'était intéressant parfois de coller un peu, de chercher à prendre de l'information sur les pratiques d'écriture, même extrascolaires des élèves pour y repérer d'éventuels leviers parce qu'évidemment, par exemple, de la liste, ben on peut aller vers des listes poétiques et vers des traitements beaucoup plus poétiques, par exemple, du langage et ça peut être intéressant. Il y a eu quelques échanges sur le chat. Une question récente qui vient d'entrer. Faites-vous une différence entre auteur et scripteur? Y en a-t-il un qui est ou qui apparaît plus engagé que l'autre? Je pense que, ben je ne sais pas si tu y allais Séverine, mais je pense que l'idée d'auteur, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui va nous lire aussi. Quand on est auteur, on va produire des textes qui vont être lus, qui vont être perçus par une communauté. Tandis que je peux être auteur aussi pour moi-même, mais j'ai l'impression qu'on fait plus partie d'un... On donne le rôle à l'élève d'un travail qui est possible puis qu'en lui donnant la possibilité de l'atteindre. Je ne sais pas si, Séverine, tu le vois comme ça, le terme d'auteur, mais vraiment dans une possibilité de réussir un texte, de pouvoir le publier, de se rendre jusqu'à l'étape finale du processus d'écriture pour le partager ensuite aux autres, tandis que scripteur a peut-être moins cette connotation-là. C'est plus technique peut-être. Il y a plus une connotation technique dans l'idée du scripteur et peut-être que le terme sera utilisé plutôt pour une entrée qui sera centrée sur le cognitif ou qui sera centrée sur la mise en œuvre d'une série d'opérations finalement qui permettent d'écrire. Il y a quelque chose sans doute, c'est vrai, Alexandra, de plus engager dans la notion d'auteur et puis de plus... Enfin, si on se réfère aux usages sociaux du mot auteur, il y a quelque chose d'institutionnalisé. Un auteur, ça va être un auteur reconnu, lu, institutionnalisé et donc, ce n'est pas innocent d'utiliser ce terme-là. Un enseignant qui salue, qui pratiquerait les ateliers d'écriture justement de Kalkins et toute cette équipe et qui dirait régulièrement à ses enfants « Bonjour les auteurs ! » Au moment où on commence l'atelier d'écriture, c'est quelqu'un qui s'adresse justement à ses élèves en considérant qu'ils ont en eux le potentiel, la voix, le désir peut-être de prendre une posture d'auteur. Donc, ça induit quelque chose d'utiliser éventuellement ce terme-là. Voilà. Et sinon, pour poursuivre, qu'est-ce qui serait, pas selon vous, mais qu'est-ce qui serait les résultats de recherche actuelle sur les pratiques efficaces pour l'enseignement de l'écriture ? Si Myriam, tu veux commencer. Oui, oui, je m'excuse, je réagissais en même temps à placer mes notes. Pour ce qui a trait vraiment, j'essayais de voir, j'essayais de lier avec ce qu'on a vu précédemment, puis j'essayais de me questionner par rapport à, oui, on a beaucoup parlé, je pense, de l'enseignement des stratégies d'écriture, de vraiment prendre le temps d'enseigner ces stratégies-là. Il y a la métarecherche, différentes recherches que Myriam a réalisées dans les dernières années qui amènent vers l'enseignement des stratégies d'écriture auprès des élèves, donc leur montrer comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment les faire. Puis je voudrais faire aussi un lien qui a peut-être moins été abordé jusqu'à maintenant, mais je trouve ça intéressant quand même de faire le lien vers ça, vers le fait de prendre en compte les langues, les différentes langues premières des élèves, il y a de plus en plus de recherches qui s'intéressent à ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut tenir compte du fait qu'un élève parle déjà une autre langue, parfois écrit une autre langue, la maîtrise, puis comment est-ce qu'on peut le faire pour acquérir ensuite le français, langue d'enseignement lorsqu'il se retrouve dans les classes du primaire. Donc je pense que ce sont des pistes de recherche qui sont très intéressantes en ce moment, puis qu'on doit continuer à réfléchir, à travailler ensemble, puis quand on regarde historiquement, au départ, on se disait non, non, on ne doit pas parler du tout la langue première, puis plus ça va, plus on l'intègre. Donc moi, je pense que c'est intéressant de continuer dans cette voie-là de réflexion, surtout en sachant que nos classes sont de plus en plus québécoises, de plus en plus multiculturelles, multiethniques, donc il faut tenir compte, je pense, de cette réalité-là. Séverine, je vais te laisser continuer puis ensuite, je reviendrai sur d'autres sujets. Oui, OK, super. Merci, Myriam. Donc, s'agissant un peu des principaux apports des recherches sur l'écriture ou des recherches plus récentes, en tout cas, dans ce domaine, moi, j'ai l'impression qu'on a, dans les travaux en psychologie cognitive et en didactique du français aussi, les deux mis ensemble et s'inspirant d'ailleurs les uns des autres, on a pas mal avancé dans la connaissance du processus d'écriture, de ses dimensions, de ses composantes, et donc pris davantage conscience de la complexité de cette activité. J'ai l'impression qu'on a aussi beaucoup de choses qui ont été développées et c'est fort heureux en termes d'analyse des objets à enseigner, par exemple, tel type ou tel genre de texte, même si, évidemment, c'est un travail qui n'est jamais fini puisque, à l'ère du numérique, justement, ces textes et ces formes textuelles se renouvellent constamment, donc il y a toujours de nouvelles choses à analyser, de nouveaux objets à analyser, mais on a quand même pas mal, je dirais, d'études qui ont porté de manière assez fine sur l'analyse de ces objets d'enseignement et sur l'analyse des difficultés que les élèves rencontraient, donc par exemple, qu'est-ce qui peut être difficile dans la production d'un fait divers par des élèves de la fin du primaire, par exemple, et on dispose de pas mal d'instruments aussi, des dispositifs didactiques qui sont centrés sur des genres ou sur des outils pour intégrer, par exemple, les apprentissages langagiers dans le travail qu'on va mener en classe sur l'écriture, et plusieurs de ces outils ont été conçus dans des démarches de recherche ou validés par des démarches de recherche, même si c'est un effort qui reste encore pas mal à poursuivre, donc ça, j'ai l'impression quand même que ça fait partie des apports et des avancées de certains travaux des dernières décennies. Si je me place du côté de l'apprentissage initial de l'écriture chez les petits, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui ont en tout cas montré l'intérêt de faire travailler les jeunes enfants de manière précoce sur l'encodage autonome d'unité linguistique, donc faire écrire des textes où c'est l'enfant qui décide des mots de son texte et où il réfléchit, où il essaye d'analyser finalement les mots, de dérouler la chaîne sonore pour essayer de fonctionner un peu par tâtonnement, d'approcher l'écriture, d'approcher l'orthographe, donc c'est ça qu'on entend par encodage autonome plutôt que de ne faire que de l'encodage de mots qu'on va lui dicter par exemple qui correspondent à des mots composés de sons et de lettres qui ont été étudiés en classe, donc il me semble qu'il y a beaucoup de travaux quand même qui ont montré vraiment l'intérêt de développer ça de façon précoce chez les petits parce que ça a un effet tant sur les compétences en écriture que sur les compétences en lecture et donc c'est un assez bon prédicteur des compétences de l'écriture et de la lecture un peu plus tard dans leur parcours scolaire et puis Myriam le disait il y a un instant les travaux de recherche ont pas mal montré aussi que le temps qu'on passe, le fait de passer du temps dans des activités individuelles et collectives à planifier les écrits et à revenir sur les écrits produits ça aussi ça a une efficacité sur le développement des compétences d'écriture et des compétences de compréhension donc je trouve que c'est quand même des apports intéressants de la recherche des recherches de plus grande envergure qui ont essayé vraiment de contrôler un peu tous les paramètres pour déterminer ce qui avait une efficacité sur l'apprentissage quand on compare différentes démarches entre elles par exemple c'est plus efficace que de faire écrire avec des étiquettes préimprimées par exemple ces éléments-là ont moins d'impact sur l'apprentissage que le fait d'encoder de façon autonome et de travailler sur la planification et sur la révision des écrits voilà pour le reste je pense que je peux revenir vers toi Myriam je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres choses par rapport à ça oui ce que tu viens de dire dans le fond sur les élèves les amener à vraiment eux-mêmes encoder les mots de leur choix puis à prendre des risques aussi je pense que il y a de plus en plus de recherches qui encouragent les élèves à prendre des risques orthographiques de faire des propres essais en écriture surtout avec les petits pour ne pas être simplement à écrire les mots qui ont déjà mémorisés et appris Martin me fait bien rire en ce moment je m'excuse j'ai de la misère à me concentrer je voulais aussi ajouter tous les travaux aussi sur les dictées métacognitives où on va vraiment valoriser tout le processus cognitif des élèves lorsqu'on fait les dictées donc oui on va être des modèles mais les autres élèves aussi pour être capables ensuite de se questionner d'amener un doute orthographique amener à faire toutes les procédures d'accord de conjugaison pour orthographier des mots je pense que c'est des très bons rapports qu'il y a eu dans les dernières années sur les recherches comment est-ce que justement les élèves vont apprendre puis vont être capables de le mémoriser plus à long terme et de faire le transfert qu'on parlait tout à l'heure que ce ne soit pas simplement décontextualisé mais que ce soit plus dans un contexte qui est davantage réel les situations d'écriture on a des échanges dans le chat autour du mot désir plaisir autour du mot tâche aussi on a certains débats autour de ces mots-là là on parlait donc des recherches qui sont menées actuellement autour de l'écriture et pour le petit dernier 10-12 minutes qui nous reste j'aimerais s'entendre en fait sur les pistes novatrices de recherche dans le domaine de l'écriture qui pourraient être menées j'y vais je lance quelques pistes vas-y j'en ai d'autres ensuite ok super forcément que pour répondre à ces questions on y va un peu à partir de la façon dont on voit le champ à venir dans le domaine de la recherche en écriture et donc peut-être que c'est un peu nos dada personnels aussi qui vont s'exprimer moi j'ai l'impression que parmi les chantiers qui seraient intéressants à mener peut-être prioritaires à mener dans les prochaines années un des éléments intéressants ce serait justement de réfléchir aux tâches et aux combinaisons de tâches donc tâches et activités qui sont les plus porteuses et les plus susceptibles de faire progresser les élèves moi je pense beaucoup que les tâches elles sont efficaces c'est que parmi les conditions d'efficacité des tâches il y a l'articulation la combinaison de tâches je trouve que ce serait intéressant d'essayer d'analyser ça quelles sont les combinaisons gagnantes en quelque sorte comment par exemple combiner de l'oral et de l'écrit notamment dans les questions de retour sur les textes qui peuvent parfois aussi se faire via l'oral donc analyser un peu les combinaisons de tâches qui sont les plus susceptibles de faire avancer les élèves analyser des choses comme la durée quel temps est-il intéressant de passer à quel type de tâches à l'échelle d'une semaine par exemple à quel est le bon moment pour introduire dans le parcours scolaire d'un élève tel type de tâches bon ça ça me paraît un des éléments qui serait peut-être intéressant et idem par rapport à la collaboration donc ça a été beaucoup mis en évidence que la collaboration entre scripteurs est un facteur qui favorise les apprentissages en écriture donc interagir sur les textes échanger collaborer je trouve qu'il y a beaucoup de choses à mon avis encore à mettre en évidence sur les formes de collaboration et d'interaction dans les situations d'écriture qui sont les plus efficaces ou qui ont d'analyser en tout cas les effets que ces formes peuvent avoir sur le développement des compétences des élèves donc là j'ai peut-être plutôt évoqué répondu à la question à la saisissant du côté des élèves si je me positionne du côté des enseignants j'ai l'impression qu'un des champs à investir ce serait peut-être d'analyser les étayages que les enseignants peuvent amener quand ils accompagnent des élèves qui écrivent donc des étayages qui peuvent aider les élèves à avancer qui peuvent aider à faire aboutir les tâches aussi sans renoncer à accompagner les élèves et je pense par exemple à tout ce qui concerne la rétroaction ou quel type de rétroaction offrir sous quelle forme aux élèves qui écrivent quelles sont les rétroactions les plus efficaces ou les plus susceptibles d'influencer positivement l'écriture des élèves et à quelles conditions les rétroactions se révèlent-elles efficaces je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant notamment tout le travail que Linda Hallal a déjà mené sur les rétroactions etc. qui me paraît intéressant et qui montre que plus les rétroactions des enseignants sont centrées sur l'autorégulation par l'élève lui-même plus elles sont centrées sur les processus et les stratégies d'écriture plus il y a de chances que ce soit efficace mais ce sont justement ces rétroactions-là qui sont les plus difficiles à réaliser par les enseignants ou qu'on observe moins spontanément ce ne sont pas forcément ces rétroactions-là qu'ils adressent les plus spontanément donc je pense que ça c'est intéressant aussi d'analyser l'activité de l'enseignant en termes d'étayage de rétroaction et de voir quels bénéfices ça peut apporter au niveau des productions écrites des enfants et puis une fois qu'on aura avancé là-dessus il faudra aussi encore après se poser la question de ok si des découvertes intéressantes sont mises en évidence par la recherche de ce point de vue-là comment est-ce qu'on accompagne les enseignants dans la mise en œuvre de ces rétroactions ou dans la mise en œuvre de ces dispositifs de ces tâches et combinaisons de tâches qui semblent être plus porteuses que d'autres et donc là c'est toute la question de la recherche sur l'appropriation par les enseignants des dispositifs sur l'intégration de nouveaux gestes à leur arsenal je dirais d'intervention en tant qu'enseignant et ça ça me semble être des recherches intéressantes aussi à mener en didactique de l'écriture puis ouais je reviendrai après sur ce qu'Olivier est sans doute en train d'écrire c'était dans ma liste Olivier mais je recède la parole d'abord à Myriam bien moi je vais revenir sur certains éléments qu'on a mis aussi en couleur tout au long de la présentation ce soir le fait de la différenciation pédagogique je pense les élèves en difficulté on sait qu'il y en a on a des recherches qui définissent la différenciation pédagogique mais il y a peu de recherches qui vont aller voir l'efficacité des pratiques qu'est-ce qui est mis en place par les enseignantes est-ce qu'ils sont efficaces ces pratiques-là pour les élèves des recherches aussi peut-être plus collaboratives dans lesquelles on va aller accompagner des enseignantes à mettre des choses en place en classe pour soutenir les besoins des élèves en ce qui a trait à l'écriture la grammaire souvent c'est vu souvent par l'orthopédagogue on va fournir des outils pour pallier les besoins on va donner accès à des outils technologiques aux élèves mais il n'y a pas nécessairement documenté comment est-ce que c'est mis en oeuvre au sein de la classe pour vraiment différencier pour tous puis l'effet est-ce que ça a vraiment un effet sur les élèves donc je pense que ce sont des pistes de recherche qui sont intéressantes pour les prochaines années je crois aussi tantôt on parlait des technologies comment est-ce que ça peut s'intégrer en classe moi je pense que c'est un champ de recherche en ce qui a trait à l'écriture qui a vraiment à être développé on parlait du désir d'écrire mais ce désir-là comment est-il la motivation des élèves par rapport à tout ce qui touche l'écriture avec les outils technologiques c'est encore très peu développé donc je pense que c'est des pistes de recherche qui sont intéressantes surtout en fonction de l'âge des élèves voir si ça a une incidence tout ça c'est des éléments abordés jusqu'à maintenant on parlait de langue première les différentes langues maternelles langues connues des enfants je pense que ce champ-là de recherche aussi a été développé tant en lecture qu'en écriture donc le fait de oui on sait que la lecture plurilingue va influencer mais faire le pendant avec l'écriture plurilingue d'essayer de travailler tout ça je pense que c'est des recherches aussi qui sont très importantes dans les prochaines années qu'on va avoir à faire je vois le temps qui file Séverine je vais te laisser répondre à Olivier avant que ça soit terminé merci j'espère que tu as pu dire ce que tu souhaitais dire ben oui c'est sûr que c'est aussi un des champs qu'on a envie de développer sur lequel on a commencé à réfléchir avec Olivier avec Ophélie et d'autres membres du CLÉ qui ont révélé déjà ou fait part déjà de leur intérêt pour un sujet comme celui-là donc c'est vrai qu'on a pensé à des choses que vous avez déjà commencé à travailler d'ailleurs au sein du CLÉ qui est de mener des recherches sur la qualité de l'environnement littératier donc l'environnement au sens premier donc les espaces la configuration des espaces qui sont dédiés aux activités de lecture et d'écriture à l'école primaire ou à l'école secondaire donc quels usages effectifs les enseignants et les élèves font-ils de ces espaces qui peuvent être configurés de façon différente on a des espaces qui sont très flexibles ou au contraire qui sont très structurés dans leur organisation on a des espaces qui sont plus ou moins riches en matériel pour écrire et bien quels sont les usages effectifs qui sont faits qu'est-ce qu'on fait comme usage des zones d'affichage est-ce que c'est très chargé ou est-ce qu'au contraire c'est relativement épuré et modifié relativement régulièrement puis est-ce que ça a eu une influence sur la façon dont les enfants et les élèves entrent dans l'écriture donc voilà toute cette question de l'organisation de l'espace du mobilier du matériel qui est mis à disposition et des affichages dans la classe et en dehors de la classe ça nous semble être un élément intéressant pour finalement approcher la question de l'écriture du côté de l'environnement et de l'influence que l'environnement littératier va avoir sur les pratiques d'écriture des élèves et sur l'enseignement lui-même Olivier aussi constatait qu'on a parlé surtout d'écriture c'était l'angle choisi pour cette rencontre-ci donc assez peu d'interaction lecture-écriture et aussi pour ceux qui ont vu ou qui ont écouté en rediffusion la première rencontre qui était surtout autour de la lecture de la littérature jeunesse album jeunesse donc on avait un peu les deux volets de manière séparée alors je suggérais Olivier que cette interaction lecture-écriture puisse faire l'objet d'une prochaine rencontre clé peut-être qui sait avec Olivier Désitaire comme professeur invité je vous organise ça bien déjà on tire la rencontre sera à sa fin si on ne veut pas trop étirer l'heure de souper de tous alors si vous êtes d'accord mesdames on pourrait conclure cette deuxième rencontre ça va oui parfait donc je vous remercie un grand merci à nos deux professeurs qui ont accepté de faire cette rencontre là avec nous c'était vraiment intéressant très enrichissant inspirant même je dirais merci aussi à notre public qui était présent on était à une trentaine de personnes aux dernières nouvelles oui c'est ça on était pas mal une trentaine de personnes tout au long de l'heure puis on sait qu'on veut organiser une troisième rencontre clé autour d'un thème à déterminer j'ai fait une suggestion on verra si ce sera celle-là ou un autre sujet on sait pas encore si ce sera au courant de l'été ou sinon à l'automne mais à surveiller dans votre infolettre c'est sûr donc grand merci puis on vous attend à tous une très belle fin de soirée merci beaucoup à tous pour vos interventions et vos belles questions merci aussi à toi Myriam et merci Mélissa pour l'animation de la rencontre merci à vous puis merci à tous de votre présence aussi ce soir avec nous merci Cébrine merci à tous pour l'animation pour l'animation pour l'animation pour l'animation pour l'animation pour l'animation